Le rideau s'ouvre par une nuit glaciale du jour de l'an dans le Québec profond. Des années cinquante, le décor, une chambre minuscule, lugubre. Dans la pénombre, trois corps étendus sur un lit, collés les uns sur les autres. Point de bascule, les forces obscures du passé surgissent entre le vieillard de 80 ans et son fils de 50 ans. Témoin de la scène, un enfant de 10 ans qui réalisera des décennies plus tard qu'il avait vécu. Un moment à la Arthur Miller Ce père-fils est un estropié de la vie, qui cache son jeu. Mais ce soir-là, collé sur son vieux, le masque se fissure. Le voilà exprimant sa souffrance suite à l'abandon qu'il avait vécu quand il avait 5 ans lors du suicide de sa mère, qui n'avait que 28 ans. Ce n'est plus le meurtre du père, c'est le meurtre du fils. Le dénouement. Le dénouement était facile à prévoir. Après le mur des lamentations du fils. Voilà le mur de l'incompréhension du vieux sans-coeur. Rideau sur un drame portant sur l'incommunicabilité.